Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les affaires que j'utilise pour idéal. Parce que oui, il n'a peut-être qu'un an, mais il a déjà beaucoup d'affaires, je trouve, pour un poulain. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Musique Ma voiture me sert en fait de céleri, si je peux dire ça comme ça. En fait c'est un amas d'affaires de cheveux à la différence, donc tout n'est pas idéal. Musique Donc déjà niveau nourriture, je n'ai pas réussi à revenir. J'essaye de récompenser l'idéal avec environ deux boîtes de conserve comme ça à chaque fois qu'on a travaillé un petit peu. Musique Musique De l'orge, voilà, qui est à plat de chez. Musique Donc quand je lui donne, en général il a deux conserves, je le mets dans ce petit seau là que j'ai de chez PAD. Musique Musique Les récompenses, j'ai donc des barres liquides, donc celle-là à la pomme. Comme vous voyez, elle est déjà entamnée. Musique Ensuite, j'ai aussi du liquide à la carotte. Donc à la dernière fois, je l'avais pris un plus gros à la pomme. Mais ils l'ont mangé super vite du coup, j'ai pris un peu un plus petit qui va avec ce portoir là. Musique Voilà, donc je pense que de toute façon, liquide, vous connaissez. Musique Ensuite, j'ai les indispensables de chez HDCP. Je les achetais pas très longtemps, parce qu'avec Thaline malheureusement, j'ai acheté deux seaux. Musique Donc voilà, comme ceci, j'ai pris à peu près tous les goûts, sauf la banane. Musique Idéal même pas la banane. Musique Je les achète tout le temps. Ensuite, j'ai un tapis comme ceci, bleu marine, avec les livrets bleu roi et en cuir bleu roi également. De la marque Silver Crown. Bonjour à l'intérieur. Donc il est en nid d'abeille. Donc ici, vous voyez, il y a la marque Silver Crown, leur logo. Il est en nid d'abeille, je suis désolée, il est hyper sale. Donc là, ce sera le premier tapis idéal, je pense. Musique 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 Un sac de panchage de pançage de la marque Oxwear à Réland. Donc à la base, c'était un kit complet. Donc il y avait... On a la petite brosse pour frotter les membres et les sabots. Un cure-pied comme ceci. Enfin moi, j'aime pas trop ce modèle là. Donc du coup, j'en ai racheté un autre. Je vous le montrerai après. Ensuite, on a un couteau de chaleur pour la douche. Une brosse douce. Idéal aime beaucoup pour la tête. Une étrie qui est super bien. J'ai trouvé pour aider les chevaux à perdre leurs poils. Pour la mue, c'était pas mal. Une brosse à crin comme ceci. Qui est plutôt pas mal aussi. Et ensuite, mon bouchon. Qui est hyper bien dans la main. Je trouve qu'il est super agréable à prendre. Enfin voilà. Donc ça, c'était toutes les brosses du kit de pinçage. Ensuite, vous voyez, il me reste un démélan qui est à l'intérieur. Donc le démélan, on me l'a offert. Il vient de chez PAD. C'est le Rose Shine de Officinalis. Alors franchement, le vendeur l'avait conseillé à mon copain et sa maman quand ils m'ont acheté. Il est vraiment top. Vraiment, vraiment. L'odeur, elle est juste ouf. J'adore. Voilà. Je le conseille, franchement. Ensuite, j'ai acheté, je crois qu'on est beaucoup à l'avoir celui-là. Le cure-pied de chez Hypotonic. Un gel. Et en bleu. J'adore juste... Bon, comme vous voyez, il est neuf. Il ne m'a jamais encore servi. Mais j'adore le prendre dans les mains. J'adore ça. Voilà. Donc ça, pour le moment, c'est à peu près toutes mes affaires de montage pour l'idéal. En essentiel, je me sers de 7 brosses. 7 brosses, 7 brosses, 7 brosses. Et le reste, je ne m'en suis encore jamais servie. Ensuite, dans ce super sac qui vient de chez PAD, j'ai tout ce que je ne me suis encore jamais servie pour l'idéal. Donc, j'ai une petite éponge pour faire les naseaux et les yeux. J'ai de la graisse à pieds. Donc, elle a la lavande qui est hyper naturelle. Je ne l'ai encore jamais essayée. Donc, je ne sais pas trop ce que ça donne. Elle se présente comme ceci. Donc, je ne sais vraiment pas ce que ça fait. Parce que franchement, je n'ai jamais vu de graisse comme ça. Après, du coup, elle sent hyper bon. Elle sent à la lavande, du coup. Mais voilà, il faudra que je voie le jour où je peux lui prendre les 4 pieds et déjà lui curer avant de pouvoir lui graisser les pieds. Ensuite, j'ai un pinceau pour graisser aussi. Mais du coup, il y en a un directement avec le pot. Donc, je ne sais pas si je m'en servirai. Et ensuite, j'ai un ciseau à crin. Mais bon, comme vous avez pu le voir, idéal pour le moment, il n'a pas non plus beaucoup de crin. Donc, je ne vais pas le couper parce qu'il n'a pas. Enfin, voilà. Ça, c'est à peu près tout ce que je ne me sers pas. Mais c'est quand même à l'idéal. Ensuite, j'ai plusieurs licoles. Il n'y en a que deux qui le jouent. Mais en fait, je les ai achetés parce que... Le premier, je l'ai acheté parce que je voulais un licol pour mon fils. Je n'en avais pas spécialement pour lui. Mais il ne lui va pas. Celui qui lui va, c'est celui que j'ai eu à Noël par mes parents. Et après, j'ai acheté celui-là, le dernier qui était trop beau avec le petit mort comme ça. Chez PAD. En fait, j'ai craqué dessus et il n'y a resté qu'une taille. Du coup, je l'ai pris. Mais bon, il ne lui va pas du tout. Vraiment pas du tout encore. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça lui aura plus tard. Du coup, en attendant, je le mets à ma DP. Voilà. Donc, c'est un cob. Mais il est super grand. Après, j'ai une grande longe d'éthologie. Ça, c'est super bien pour quand on part en balade et tout ça. Parce que du coup, j'ai beaucoup... Enfin, elle fait trois mètres de long, donc j'ai... Ensuite, j'ai ce licol-là. Donc, c'est un licol qui vient de la céleri Foudou. Bon, si vous n'êtes pas de verre chez moi, vous ne connaîtrez pas. Mais c'est une céleri que dans la ville où j'habite. Donc, comme vous pouvez le voir, il a été réparé. Parce que la super copine d'idéal d'en créer, elle est un petit peu fourbe des fois. Et en fait, en voulant lui mettre le licol, un jour, elle a énormément tiré et m'a cassé mon alcool. Mais bon, du coup, ça a fait toujours un licol de rab. Après, j'ai de la longe qui va avec. Et en fait, à la base, je l'avais acheté exprès pour l'idéal. Parce qu'en fait, c'est une longe au cas où s'il tire, ça lâche. Ensuite, donc, j'ai un licol éthologique. Celui-là, je vous l'ai déjà montré, mais j'ai un beaucoup. Taille unique qui vient de chez PAD. Celui-là, il lui va. Ah bon, bien sûr, j'ai trois mètres de ficelle quand je fais le meu, mais il lui va. Et ensuite, donc ça, c'est son licol qui lui va super bien. Il commence même à être un peu trop petit. Donc, je l'ai eu à Noël par mes parents. Il vient de chez Decathlon. Donc, il est en nounoute sur la muserolle, sur les côtés et sur la fêtière. Voilà. Il est marron avec la longe qui va avec. Et ça, c'est le licol que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à idéal. Voilà, voilà.